Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo colo que j'avais déjà filmée une première fois mais que du coup j'ai supprimée C'était une vidéo où je vous montrais mes livres de coloriage mais j'avoue qu'elle était vraiment... C'est quoi ce moustique énorme qui s'est collé sur ma fenêtre ? Ah ! Heureusement qu'il peut pas rentrer. Oh il a des pattes énormes ! Ah ça il est parti. Donc ouais, j'avoue qu'elle était très mal filmée, je vous avais montré les livres comme ça face cam et j'avoue c'était pas pratique. L'un de vous d'ailleurs m'avait fait la réflexion j'en étais parfaitement consciente mais c'était juste que voilà, vu la configuration de... Je finirai cette phrase un autre jour Bref, j'avais pas filmé comme il seul devait... Comme il seul... Hein ? Comme il... Comme s'il le devait... Oh ! Comme il se devait, comme il le devait Oh la vache, j'ai plus parlé la France Bref, j'avais pas filmé correctement C'est catastrophique cette vidéo Je vais couper tout ça, c'est pas possible Du coup, je me suis dit que j'allais vous la refilmer comme il se doit dans mon nouveau chez moi sur mon nouveau bureau qui n'est pas vraiment terminé, il me manque des pieds pour le stabiliser Donc on va faire ça sur une partie un peu plus stable Donc je vais vous montrer tous mes... Bah tous mes livres de colo qui sont là derrière Donc ce qui est cool, c'est que voilà j'ai enfin un vrai espace rangé pour tout ce qui est matériel de colo loisirs créats, tout ça Donc bah dès que le bureau sera vraiment opérationnel je vous ferai un petit desk tour d'ailleurs si ça vous intéresse Et donc voilà ! Donc là je vais correctement mettre la caméra et je vais correctement vous montrer tout ça en squeezant par contre les colos que j'ai déjà fait parce que ça du coup je vous les garde pour une prochaine vidéo dédiée à ça Donc voilà, je cacherai les colos déjà faits Donc écoutez, si ça vous intéresse restez avec moi et on y va ! Alors commençons petit Donc j'ai pris ce coloriage là de la collection Bah c'est les coloriages Wild en fait d'Emmanuel Collin que voici Donc là en fait vous avez tout ce qui est portrait de petite fille Donc c'est quelque chose que je trouve c'est assez naïf en fait je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que je veux dire c'est des portraits assez naïfs je trouve un univers assez enfantin et en même temps bucolique enfin je trouve ça très romantique très ingénue et j'aime beaucoup ces colos là notamment pour m'exercer parce qu'en fait ce qui est bien c'est qu'il y en a plusieurs il y en a ils sont doublés en fait ils sont doublés à la fin et donc voilà je les trouve très très sympa j'en ai qu'un pour l'instant de cette collection mais je compte pas m'arrêter là ensuite j'ai également des petits des petits livres de colos comme ça qu'on trouve chez Action donc là pareil c'est des décors enfin c'est soit des animaux soit voilà des fleurs enfin il y a un petit peu de tout c'est pareil assez romantique assez mignonnec on va dire mais pour se faire la main je trouve ça pas mal du tout il y a également des portraits ce qui est sympa c'est qu'il y a déjà des ombres de proposer pour travailler dessus donc voilà j'aime bien aussi ces petits carnets là donc ça c'est de chez Action toujours de chez Action vous avez également ce genre de cahiers qui en fait sont je sais pas si vous verrez bien mais en fait ils sont ils sont en relief pailletés à certaines zones et du coup du coup voilà quand ça vous fait des zones en surbrillance vous pouvez colorier dessus alors moi ça j'ai plutôt fait au feutre à alcool voilà vous voyez je sais pas si vous voyez mais à certains endroits voilà c'est pailleté je sais pas si vous voyez bien vous voyez là où il y a les petits points bah tout ça c'est pailleté et bon bah voilà pareil je m'exerce je me fais la main sur ce genre de petits cahiers de colo donc voilà là il y a aussi un petit peu de tout comme forme ensuite toujours de chez Action il y a également ce genre de petits de petits livres à colorier et ça je trouve ça assez sympa c'est c'est assez c'est assez diverse en fait il y a des trucs vous pouvez même en faire genre des mini tableaux des petites pages d'inspire à mettre à punaiser sur votre bureau devant vous ou alors je sais pas des choses il y a même des calques vous voyez et je sais pas je trouve qu'en fait il y a beaucoup de beaucoup de possibilités en fait avec ce genre vous voyez là bah c'est des stickers qui sont prédécoupés enfin stickers ils sont pas autocollants derrière mais vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ça dans ce papier pour plein de trucs je sais pas quoi il y a un qui me vient en tête mais pour faire des cartes plein de choses comme ça quoi et c'est vous même en fait qui du coup coloriez vos stickers vous voyez on a des demi-cartes aussi à faire je sais pas je trouvais ça super sympa comme concept du coup voilà j'ai kiffé dessus franchement j'ai trop craqué donc voilà également le genre de choses qu'on a à action ensuite on va aller un petit peu chez du Disney alors j'ai ces deux petits livres à colorier de chez Disney donc j'ai le mini blog d'art thérapie c'est le Girl Power donc je pense que celui-là vous le connaissez donc là vous avez tous les personnages féminins de Disney quoi tout simplement j'en ai colorié encore aucun Shame on me hein mais ils sont tellement beaux ils sont tellement beaux que bon j'avoue j'ai essayé de me faire la main sur l'un c'était mon tout premier c'était catastrophe et du coup je sais pas j'ai pas envie de me foirer du coup j'attends d'être un petit peu plus un petit peu plus meilleure en colo pour m'attaquer à nouveau à ces carnets-là puis je sais pas pour débuter c'est peut-être pas forcément ce qui m'attire le plus de toute façon vous verrez je vous montrerai le ratage le foirage que j'ai fait elle est belle belle vous avez vraiment toutes les princesses Disney je kiffe et j'ai également donc un autre petit bloc bah c'est encore les princesses oui parce que là pardon 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 il n'y avait pas que les princesses c'était tous les personnages féminins de Disney pardon et là effectivement ce sont les princesses Disney donc pareil en mini format donc oui j'ai dit des bêtises l'autre c'était pas que des princesses celui-là oui celui-là ce sont les princesses Disney mais ça je pense que voilà vous les connaissez tous de toute façon je ne vais rien vous montrer d'extraordinaire tous les livres de collo que je vais vous montrer vous les connaissez forcément tous déjà donc voilà un petit peu j'en ai fait aucun également là-dedans c'est aussi la méchante reine donc voilà ensuite j'ai également ce carré d'art thérapie c'est le carnet coco ah je l'adore franchement coco c'est un de mes Disney préférés j'ai adoré j'ai adoré mais c'est dur à colorier c'est très dur à colorier il y a trop de petits détails trop de mandalas en fait et moi ça en fait c'est vraiment avec ce type de carnet là que j'ai commencé le colo mais enfin que plutôt j'ai repris le colo parce que je coloriais beaucoup étant enfant mais je ne savais pas qu'on faisait du coloriage adulte en fait et du coup quand j'ai repris le coloriage je coloriais qu'au feutre et c'était typiquement vers ce genre de carnet là que j'allais donc je vous montrerai dans mes colos faits le type de coloriage que je faisais au feutre très basique très simple je les cache un petit peu d'ailleurs parce qu'il y en a là dedans et c'était vraiment purement anti-stress quoi vraiment juste pour passer le temps voilà voilà mais ouais celui-là est trop beau ensuite j'ai ceci c'est les jours de mort crâne de sucre pareil donc coloriage anti-stress c'est une amie qui me l'a offert mais je ne suis pas forcément fan du concept enfin voilà c'est un peu vide quoi c'est enfin qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça bon là ouais c'est un peu plus mandala quoi mais bon c'est pas enfin je ne sais pas c'est pas ça ne m'inspire pas des masses je crois que j'en avais fait un je vous le montrerai à l'occasion mais voilà j'ai pas autant je suis fan des calaveras autant celui-là je bon c'est pas un style qui me branche de fou quoi donc voilà on avait fait qu'un seul vous verrez ça un autre jour mais bon bref je ne recommande pas un de mes ancêtres alors lui ça fait longtemps aussi que je l'ai pareil je l'ai depuis l'époque où j'avais commencé le colo adulte mais uniquement au feutre donc c'est jardin secret de Joanna Basford et puis bon là je pense que vous connaissez tous il y a la reine de neige qui se balade c'est typiquement les trucs que je garde pour mon petit frère et ma petite soeur que je découpe sur les boîtes de jouets donc bah voilà c'est on connait Joanna Basford c'est pas trop enfin pour le type de colo que j'aime faire maintenant c'est pas vers ça que je me dirige alors attention il est bien comme je l'ai dit dans mon autre vidéo il est bien quand on veut apprendre à colorier s'exercer et surtout apprendre à dessiner parce qu'il y a des possibilités de continuer les dessins ça c'est pas mal c'est une bonne idée mais après au delà de ça trop 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 regardez prolonger les rameaux de lierre ouais c'est pas c'est pas c'est pas mon délire donc voilà moi c'était vraiment uniquement du coloriage anti-stress que je faisais dessus voilà après ça restera un carnet d'essai mais c'est pas voilà c'est pas il y a trop de choses en fait trop trop de choses c'est bien mais ça peut vite saouler parce que c'est c'est tout petit quoi voilà il y a des pages comme ça enfin je sais pas quoi faire avec ça quoi enfin c'est pas hyper transcendant quoi créer d'autres taupières ouais encore une fois c'est pas mon style quoi mais voilà faut aimer ensuite naturellement j'ai pourquoi je dis naturellement enfin je sais pas pour moi ça me paraît évident tellement qu'ils sont mignons choupis j'ai le friendship vintage grayscale art de Rachel Mintz je les trouve trop mignons quoi ces espèces de je sais pas ce que c'est bon ça c'est un espèce de petit ourson j'imagine mais ça je sais pas c'est des lapins ouais c'est des lapins j'ai phasé hein au début je croyais que c'était des écureuils ils sont tellement mimes ils sont tellement choux ils me font craquer et voilà ce que j'aime bien aussi pour démarrer dans le colo pour débuter c'est que bah il y a les ombres déjà de pré de pré-fête donc ça c'est génial on adore et je crois qu'ils sont doublés aussi ceux-là il y en a deux dans chaque dans chaque dans chaque livre donc c'est bien si on se foire et qu'on veut on veut refaire le même bon bah voilà c'est pas c'est pas foutu foutu quoi on peut encore se rattraper sur un autre je les trouve trop trop choux j'aime vraiment cette collection vraiment vraiment ils sont magnifiques ensuite j'ai The Nice Little Town celui d'Halloween de Tatiana Boguema franchement c'est pas mal j'ai bien aimé y aller pour alors là on a une page noire et un colo à côté c'est bien comme ça si enfin on peut mettre donc sa feuille pour protéger et voilà ça transperce ici bon bah c'est pas grave on foire pas on tue pas un colo pour rien quoi voilà il y a une page noire c'est pas plus mal donc voilà des décors typiquement Halloween assez mignons aussi assez choupis c'est mignon quoi c'est féerique c'est bon enfant c'est vraiment des des petites illustrations super mignonnes donc pareil pour se faire la main je trouve que c'est vraiment mignon ces petits livres de colo j'aime bien aller dedans c'est sympa c'est vraiment très très sympa je suis désolée si vous voyez pas en entier c'est mon objectif qui est assez restreint il faut vraiment que j'investisse en un autre objectif à plus grand angle donc voilà vous voyez le genre voilà voilà ensuite j'ai naturellement craqué pour cette artiste Anna Lynn donc là c'est le steampunk darlings je l'adore je l'adore je l'adore d'ailleurs je crois que je vais tous me les faire mais voilà c'était mon premier et c'est celui-là que je décidais de prendre en premier donc lui c'est pas comme l'autre il n'y a pas une page noire à côté mais une page blanche donc même esprit j'imagine que c'est pour ne pas foutre en l'air un colo si jamais ça dépasse voilà si on comment dire si ça traverse le papier voilà c'est pas foutu il n'y a pas de dessin derrière et j'adore j'adore son univers c'est toujours des personnages hyper jolis hyper bien travaillés c'est tout un délire quoi Anna Lynn c'est vraiment un univers j'adore ces petites bonnes femmes quoi elles sont tellement belles et elles sont doublées également voilà donc là c'est vraiment tout ce qui est dans l'univers steampunk j'adore 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 et c'est Zazu en couleur qui me fait rêver cette youtubeuse coloriste elle en fait énormément des analines et ils sont magnifiques mon dieu qu'ils sont beaux mais ouais si vous aimez les univers steampunk franchement ce colo là je vous le recommande regardez dans son petit fauteuil roulant avec des petites roues dans les roues c'est j'adore j'adore ce style j'adore cet univers je suis vraiment fan je suis abonnée à son compte insta je regarde aussi toutes les colos des filles qui font des analines et à chaque fois je suis émerveillée je pourrais passer des heures à regarder des colos d'analines j'adore donc voilà pour celui-ci ensuite j'ai également pris celui-ci donc c'est grayscale and underpating coloring book elegant faces color my heart by Ikuko je crois que j'ai rien fait j'ai rien ah si j'en ai fait un je crois que j'en ai fait un et j'adore donc là c'est des visages des jeunes filles c'est simple mais alors là oui ça c'est la fin où ils donnent différentes différents types de filles sur Real Fantasy ah bah voilà c'était un préquel donc voilà le genre de photos qu'on a excellent également pour débuter parce que les ombres sont faites voilà encore une fois papier noir à côté si ça transperce ça ne foire pas un colo derrière j'adore il me semble qu'ils sont doublés aussi il y en a deux je crois et j'adore c'est encore autre chose c'est pas comme Annaline c'est c'est pas non plus comme les color wild c'est pas très loin non plus enfin je sais pas il y a quelque chose mais j'adore je suis fan de ce type de dessin j'adore colorier ça en plus de ça pour moi c'est très challengeant parce que c'est des portraits et j'ai beaucoup de mal à faire les couleurs de peau donc voilà pour moi c'est l'idéal et ouais celui-là je l'ai fait donc ils sont doublés donc voilà j'adore 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 donc franchement celui-ci n'hésitez pas je vous le recommande pour débuter c'est top ensuite ça je sais pas si ouais bon c'est pas des livres de colo à proprement parler dans le sens où on colorie quoique si on colorie dessus c'est des ouvrages en fait pour apprendre à colorier donc voilà tout simplement c'est c'est complètement éducatif donc voilà on apprend à colorier des pierres tout ça donc ça c'est le Secrets of Coloring de Jennifer Zimmerman je pense que tout le monde le connait celui-là et j'ai également celui-ci le Colorist Special Effects sur lequel je me suis beaucoup moins penchée que l'autre d'ailleurs je sais pas pourquoi il me faut une certaine dose de foie en fait pour me pour m'atteler à ça en fait c'est malheureux mais je m'étais dit que ça m'aiderait beaucoup mieux d'avoir des livres qui m'expliquent le colo mais en fait je préfère apprendre avec les colo copines sur Youtube je préfère je préfère regarder ce qu'elles font et reproduire après en m'exerçant qu'au final j'ai du mal de prendre juste le le bouquin de colo et de m'exercer toute seule devant le livre je sais pas il y a un côté moins chaleureux je trouve bon on repart dans les livres de colo parce que c'est presque fini je crois pas que j'en ai oublié je vous ai dit j'en ai pas tant que ça ça fait pas longtemps que je m'y suis mise au colo donc j'ai mes deux bébés d'amour d'Anna Carlson que voici donc j'ai le Magical Down bon est-ce que c'est nécessaire de le présenter je pense pas je pense que vous vous voyez très bien de quoi je parle donc voilà magnifique ouvrage magnifique ouvrage là-dedans je m'éclate j'en ai fait plusieurs je vous les montrerai dans une autre vidéo je m'éclate surtout pour m'exercer alors j'ai aucun scrupule que les livres soient beaux au contraire ça m'inspire en fait qu'ils soient si beaux ça ouais je sais pas ça me donne envie de colorier dedans et du coup bah je me dis qu'au pire si je foire ou quoi ou si quand j'aurai un meilleur niveau je veux les recommencer bah je les rachèterai ils comptent pas non plus si cher que ça quoi et j'ai également le Seasons je sais plus c'est lequel qui me fait le plus envie mais j'arrive pas à le trouver sur Amazon il est jamais en stock je sais plus le nom m'a échappé Focus tu veux bien merci voilà bah celui-là c'est sur les saisons j'ai pas trop m'attardé dessus je pense que vous les connaissez on les présente plus les Anna Carlson et donc voilà celui-là j'en ai pas fait j'en ai fait aucun oh j'en ai fait aucun sur celui-là j'en ai fait aucun voilà les amis oh mais attendez j'ai failli oublier moi je suis folle j'ai également il m'en restait deux dis donc des Disney ces deux grands ouvrages ces deux grands alors attendez il y a donc l'art-thérapie avec Bombay s'il vous plaît donc ça c'est des c'est des gros formats bon je pense que vous les connaissez je vous apprends rien non plus avec ça voilà donc c'est vraiment des grands portraits qui sont magnifiques alors là j'ai vraiment du mal à y aller quoi je m'accorde pas de me foirer en fait dessus j'ai moins mal au coeur de me foirer sur un Anna Carlson que sur un Disney c'est très bizarre donc voilà j'ai lui et j'ai également ce monstre de Mandala il est hyper grand vous vous rendez même pas compte mais il est immense quoi avec Simba ça je crois que c'est mon chéri qui me l'avait offert où on a plein plein de colos Mandala cette fois-ci Disney là il y a vraiment beaucoup beaucoup de détails quoi c'est ouf c'est musclé faut y aller quoi faut le vouloir mais il est magnifique il est vraiment magnifique il est immense les héros et héroïnes il y a plusieurs thèmes il est super beau et c'est des doubles pages à chaque fois voilà les amis si vous voulez que je vous fasse une revue particulière sur un livre de colos dites le moi je vous montrerai page par page page par page pardon oh là je n'ai plus parlé peut-être celui-ci c'est vrai que je ne l'ai pas vu des masses circuler les autres je sais que ce n'est pas la peine mais si vous voulez que je vous fasse peut-être un détail de celui-ci n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez je ne sais pas ça me ferait plaisir de vous le faire également donc voilà sur ce se termine ma collection de livres pour le moment en tout cas mais là c'est bon je n'ai rien oublié de vous montrer j'espère que là c'est mieux filmé que ça vous plaît un peu plus et puis voilà comme je vous ai dit je vous ferai prochainement des vidéos sur mon matériel de loisir créa il y a plein de choses à voir comme je vous disais j'ai donc un nouveau meuble et en fait il y a plein de choses dedans à vous montrer donc voilà j'ai pas trop je vous tease un petit peu mais voilà je m'arrête là donc écoutez ça c'est pour très bientôt ça va venir je vais vous montrer tout ce que j'ai tout le matériel que j'ai dont je me sers et donc voilà c'est très pratique la composition vous voyez pas mais j'ai les genoux complètement fléchis sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501